bonjour à tous j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui parce que je remarque qu'en ce moment pour beaucoup d'entre nous c'est une période qui est assez inconfortable depuis depuis le début de l'année presque beaucoup de choses qui remontent beaucoup d'inconfort et du coup j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous il y a plusieurs choses qui me viennent par rapport à tout cet inconfort qu'on peut expérimenter et la première c'est vraiment déjà est ce que c'est le changement que vous avez demandé qui est en train de s'actualiser pour beaucoup d'entre nous on pose beaucoup de questions et on demande à ce que ce soit plus grand est ce que ce soit encore plus nous à ce que notre vie nous ressemble de plus en plus et on demande des grands changements depuis un moment et forcément qui dit grand changement dit aussi parfois et souvent gros inconfort parce que c'est aussi sortir de sa zone de confort sortir de ce qu'on connaît et que parfois pour recevoir les grands changements qu'on a demandé il y a aussi des choses à lâcher des choses à laisser aller et donc voilà ça fait beaucoup d'intensité beaucoup d'informations beaucoup de prise de conscience et ça peut être inconfortable donc déjà vraiment la première question que je vous invite à poser quand vous êtes dans ce dans ce type de moment c'est ok est-ce que c'est juste le changement que j'ai demandé qui est en train de s'actualiser moi en général quand je pose cette question c'est comme ça y est je peux respirer il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre donc là je sais et je reconnais que c'est juste le changement que j'ai demandé qui est en train de se mettre en place et du coup je baisse toutes mes barrières par rapport au changement je déblaye toutes les peurs que je peux avoir du changement tout ce qui me maintient dans le petit dans le ne pas être trop moi ne pas trop me montrer ne pas être trop puissante ne pas être trop vue etc et vraiment déblayer toutes les croyances qui peuvent remonter et qui sont là derrière et vraiment baisser nos barrières baisser 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 toutes nos barrières et ça c'est vraiment juste une intention donc c'est ok là tout de suite je baisse toutes mes barrières toutes les barrières que j'ai créé envers le changement toutes les barrières que j'ai créé entre moi et ma vie entre moi et ma puissance et je baisse je baisse je baisse on peut s'aider avec nos mains et faire vraiment comme si on avait des barrières énergétiques tout autour de nous et les baisser les baisser les baisser les baisser les baisser autant qu'on peut et le faire aussi régulièrement que possible et la deuxième chose que je vous conseille c'est d'expanser votre énergie donc une fois qu'on a baissé nos barrières c'est simplement se centrer à l'intérieur de son corps et vraiment percevoir l'énergie qui est juste à la lisière de notre corps et demander à cette énergie là à notre être à notre conscience de s'expanser et c'est encore une fois seulement une intention j'expanse mon énergie, j'expanse mon être, j'expanse ma conscience et quel laisser-être est-ce qu'on peut être par rapport à nous et par rapport au changement et par rapport au futur et on expanse notre laisser-être quel laisser-être est-ce qu'on peut être pour accueillir tout ce changement et on expanse, on expanse, on expanse, on expanse, on expanse, on expanse et dans la même lignée, donc souvent quand c'est inconfortable il peut y avoir beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses comme ça qui remontent et qui brassent et pour ça j'ai plusieurs outils que j'utilise régulièrement donc déjà la première chose ça peut être d'expanser sa tête, d'expanser ses pensées et vraiment rentrer à l'intérieur de sa tête et expansez toutes les cellules expansez toutes les pensées et tout expansez, 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 expansez encore, 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 jusqu'à la taille de l'univers et au-delà tout ce qui est vrai, quand on l'expanse, devient encore plus palpable tout ce qui est faux, qui n'a pas lieu d'être, qui est un mensonge ou une invention lorsqu'on l'expanse, ça perd de sa solidité et ça n'a plus lieu d'être en fait donc qu'est-ce qu'il faudrait pour penser à faire ça et qu'est-ce qu'il faudrait pour expanser notre énergie à chaque fois qu'on est inconfortable qu'est-ce qu'il faudrait pour penser à baisser nos barrières c'est vraiment mon invitation pour aujourd'hui et je rajoute un petit outil que j'utilise moi avec les anges ça peut être aussi quand il y a des grosses émotions ou plein de pensées ou des peurs qui remontent de tout prendre et de tout remettre entre les mains de l'univers ou entre les mains des anges ou des êtres de lumière ou des archanges peu importe comment on a envie de les appeler mais vraiment tout prendre et leur dire ok, tous les êtres de lumière, tous les êtres de conscience s'il vous plaît, tout ça je m'en libère maintenant voilà pour les petits outils du jour et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos à vous inscrire sur ma page Facebook Anaïs Culoma Angel Métamorphose ou à regarder sur mon site internet il y a pas mal de choses qui se préparent là pour ce mois-ci incarner sa divinité reconnaître qu'on n'est pas les sauveurs de tout le monde et lâcher la supérieure bitch qu'on peut être quand on essaye de sauver tout le monde un atelier sur la voie voilà, il y a vraiment plein plein de choses qui viennent plein de nouvelles créations de co-créations avec de superbes personnes et j'ai tellement de gratitude pour tout ça et pour vous tous qui me suivez et pour vos retours, pour vos messages pour toutes les énergies que vous m'envoyez merci à tous et je vous embrasse très très fort à bientôt pour de prochaines aventures merci à bientôt et j'ai Sous-titrage FR ?